Depuis plusieurs décennies, l'Afrique de l'Ouest s'est lancée dans une révolution agricole. Objectif, augmenter sa capacité de production et diminuer le risque de dépendance liée aux importations, notamment de riz. Cette révolution a permis d'augmenter le rendement, mais elle a aussi modifié les grands équilibres écologiques de la région. Elle a probablement favorisé l'émergence de nouvelles maladies, comme la bactériose vasculaire du riz. Cette maladie est due à la bactérie Xanthomonas. Elle provoque un dessèchement des feuilles, qui perturbe le processus de photosynthèse et la phase de remplissage des grains. Cela a un impact négatif sur le rendement. La bactériose vasculaire du riz a été rapportée pour la première fois dans les années 80. Depuis, son air de répartition n'a cessé de croître. Afin de proposer de nouvelles stratégies de lutte contre cette maladie, une équipe de recherche étudie depuis 20 ans la diversité génétique de ces populations de bactéries spécifiques de l'Afrique de l'Ouest. Elle étudie aussi les gènes impliqués dans la résistance et la sensibilité, que ce soit chez la plante ou la bactérie. Cette équipe est basée dans le sud de la France, à Montpellier, à l'Institut de Recherche pour le Développement, au sein de l'unité IPME. Elle travaille en étroite collaboration avec les centres de recherche nationaux d'Afrique de l'Ouest. La bactérie Xanthémonas détourne le métabolisme de la plante à son profit. Elle reprogramme l'expression de gènes qui sont essentiels au développement de la maladie, qu'on appelle des gènes de sensibilité. L'objectif de l'équipe, ou une des stratégies, c'est de rendre la plante plus résistante, en l'empêchant d'activer ces gènes de sensibilité. Pour provoquer la maladie, la bactérie injecte à l'intérieur de la cellule végétale des facteurs de virudence, appelés thales. Et ces protéines sont de véritables facteurs de transcription qui sont capables d'activer des gènes de l'hôte. Et notre hypothèse, c'est que si on empêche la fixation de ces protéines de type thale sur le promoteur des gènes de sensibilité cible, eh bien on empêche la bactérie de provoquer la maladie. Nous avons découvert plusieurs gènes de plantes qui sont essentiels au développement de la bactériose vasculaire du riz. Parmi ces derniers, il y a le gène SWIT14 qui code pour un transporteur de sucre et qui permet la suraccumulation de sucrose dans la peau place, c'est-à-dire l'extérieur de la cellule, qui vont être utilisés, exploités par la bactérie pour se multiplier. Donc en empêchant la bactérie Xanthomonas, via ses effecteurs thales, d'induire le gène SWIT14, eh bien on pense, on peut la priver de ces carbohydrates qui sont essentiels pour sa multiplication et la colonisation des tissus de la plante. Mais ceci est un modèle qui reste encore à démontrer. Nous avons recherché dans une large collection de riz s'il était possible d'identifier des variants affectés au niveau du promoteur du gène SWIT14, précisément là où le thal se fixe au gène qui l'induit. Nous avons trouvé plusieurs accessions de l'espèce orizébarti, qui est un riz sauvage originaire de l'Afrique de l'Ouest, et où on a identifié une délétion de 18 nucléotides, qui se situe exactement là où le thal doit se fixer. Nous avons inoculé ces accessions de riz avec la bactérie Xanthomonas, et démontré que ces dernières étaient désormais incapables d'y produire les symptômes typiques de la maladie. Ces plantes sont donc bien résistantes à la bactériose vasculaire, et on parle de résistance par perte de sensibilité. Ces mécanismes existent dans la nature, et ce que nous essayons de faire grâce aux outils d'édition du génome de type CRISPR ou Thalene, c'est de reproduire ces délétions dans des variétés de riz modèles cultivés laboratoires. L'objectif est de valider cette hypothèse comme quoi on peut obtenir de la résistance par perte de sensibilité. C'est toute la question de la durabilité de la résistance qui est posée là. Et en fait, tout dépend de la capacité des gènes qui codent pour les facteurs Thal à évoluer et à s'adapter aux variants que nous avons sélectionnés. C'est pourquoi nous travaillons actuellement sur la compréhension des mécanismes qui déterminent l'évolution des Thals. Par exemple, depuis 10 ans, nous avons collecté dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, comme le Burkina Faso ou le Mali, des souches bactériennes dont nous avons séquencé des génomes. Et notre but, c'est d'évaluer la diversité des répertoires des facteurs de type Thal dans cette sous-région. L'objectif final, c'est de cumuler dans les variétés qui sont les plus appréciées par les producteurs, les sources de résistance les plus durables. Il nous faut évaluer à moyen terme quels sont les combinaisons d'allèles qui seront les moins vite contournées. Sous-titrage Société Radio-Canada